L'évolution climatique beaucoup plus sèche, on la voit ici depuis plus d'une décennie, avec une pâture généralement qui s'arrête entre le 15 et le 30 juin et qui ne peut reprendre que sur la fin de l'été, voire même uniquement septembre. On suit toutes ces données via une station météo connectée et un herbomètre connecté, utilisé sur la ferme et avec les élèves, où les profs ont les données en temps réel, ce qui nous permet vraiment d'avoir une vue globale de la pousse de l'herbe, avec une grosse pousse au printemps, une grosse stagnation l'été et parfois un peu de repousse en automne. Mais ça reste assez dérisoire sur le pâturage. Ici nous sommes vraiment sur la zone de l'exploitation la plus sèche, on est vraiment sur le plateau, un sol très superficiel, à peu près 1 mètre maximum de sol, très caillouteux. On voit déjà, alors qu'on est au mois de mai, des belles fentes de retrait, alors qu'il y a eu quelques pluies ces dernières semaines. La première des adaptations, suite à plusieurs années de manque de fourrage, de manque d'autonomie, ça a été de remettre en herbe les parcelles les plus proches du bâtiment des vaches laitières pour augmenter la surface de pâturage disponible aux vaches laitières. Donc on a ressemé 12 hectares ici, une parcelle historiquement en monoculture de maïs, de prairies temporaires. A cela on a ajouté, depuis 3 ans, on a planté 1 km de haies avec le parc naturel régional et nos élèves, afin déjà de découper ce grand plateau, de le recloisonner, d'avoir plusieurs effets, brise-vent, d'ombrage, d'affouragement en verre pour certaines zones, et puis également au niveau des pollinisateurs, puisqu'on a installé un rucher école sur l'exploitation. La phase 2 de cette zone-là, ça sera d'y ajouter de l'agroforesterie intraparcellaire l'année prochaine. Il y a un projet de planter ici des rangs tous les 12 mètres de pommiers et poiriers hautes tiges, à destination de la transfo, jus et cidre, sur l'exploitation. Pour assurer une meilleure autonomie fourragère et protéique, on a choisi d'inclure dans la rotation des prairies temporaires ou des mélanges luzerniers, type luzerne, trèfleux violaires et gras, et également au niveau céréales, des métailles, donc beaucoup de tritical pois ou de l'avoine veste quand c'est fait au printemps, pour avoir des mélanges utilisables à l'autoconsommation. Aujourd'hui, le troupeau de la ferme est principalement en race primolstein. Depuis 3 ans, on croise avec de la brune des Alpes, l'idée est d'intégrer de la brune des Alpes par absorption sur l'exploitation. Ça va certainement encore évoluer, puisqu'on va vraiment chercher une vache qui va valoriser au mieux les fourrages et être plus résinante sur le système global de l'exploitation, et peut-être un jour aussi avoir du copâturage, pourquoi pas avec des ovins, pour valoriser certaines pâtures, en sachant que le sud de Moselle est un territoire très moutonnier. C'est un bâtiment qui a été conçu sur 3 grands axes, le bien-être animal, mais également et surtout le bien-être humain. Et au-delà de tout ça, on l'a vraiment réfléchi, pour l'adaptation au changement climatique et le confort thermique, surtout de nos animaux. C'est un bâtiment où on a souhaité privilégier l'aération naturelle, puisque toutes les façades seront en rideaux amovibles, gérées par une station météo, pour permettre la meilleure aération possible en fonction des conditions du moment. Nous avons souhaité également installer au niveau des logettes vaches laitières, des matelas à eau, matelas à eau qui seront en fait plus frais en été, grâce au pompage de l'eau d'un puits, et d'un circuit qui passera dans tous les matelas, mais qui sera également tempéré en hiver, en récupérant via un échangeur à plaques la chaleur du lait extraite du robot, avant d'aller au tank, pour adoucir l'eau qui va passer dans le circuit des matelas. Une des autres adaptations que l'on a souhaité, qui va se passer en phase 2, c'est l'installation d'un séchage en grange. L'idée sur l'exploitation, c'est de vraiment travailler la qualité de notre fourrage, et d'avoir une meilleure autonomie et fourragère et protéique, grâce à du fourrage séché en grange, et aussi pour une meilleure qualité du produit final, puisqu'on se voue dans ce bâtiment à développer de la transformation, à destination de notre restauration collective, mais également d'autres restaurations collectives sur le territoire. Un des points essentiels également, c'était l'installation de zones accessibles en tout temps, autant en hiver qu'en été. En été, elles iront bien entendu en bâture, où on va installer pas mal d'agroforesteries, et il y aura des zones stabilisées autour du bâtiment, pour qu'elles puissent sortir à n'importe quel moment de l'hiver. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?